Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir Pour Tous. Aujourd'hui nous allons étudier les bases de SketchUp, c'est à dire se déplacer dans les vues, dans la vue et utiliser les petits outils de base. Alors vous devez vous demander pourquoi vous n'avez pas les mêmes icônes que moi. En fin de compte sur SketchUp, alors n'oublions pas que je travaille sur un Mac déjà pour commencer mais surtout souvent les personnes personnalisent leur barre d'outils. Donc en fin de compte il suffit de cliquer bouton droit de votre souris sur le menu là où vous voyez où je marque et vous pouvez rajouter des icônes, en déplacer, en supprimer. Imaginons je veux mettre l'outil mètre qui est déjà mis en place, vous pouvez quand me le rajouter. Et puis en fin de compte je ne suis pas intéressé, il suffit de le prendre, de glisser et automatiquement celui ci disparaît. Je prends autre chose, je prends le zoom précédent, je le prends, alors en fin de compte je laisse mon doigt enfoncé sur le bouton gauche de ma souris, je fais un glisser déplacer, ça fait un petit plus, je l'insère et automatiquement il est mis ici. Il suffit de le reprendre si vous voulez supprimer et vous faites ça. Voilà ça c'était vraiment la première approche pour vous montrer la barre d'outils. Alors moi très souvent dans mon cas j'utilise affichage, palette d'outils, grand jeu d'outils. Ça me permet d'avoir de suite tout ce qui m'intéresse et ici, là aussi ce sera à vous de voir, vous personnaliser votre barre d'outils comme vous le souhaitez, vous accédez aux outils les plus importants. Donc nous déjà on va commencer à comprendre comment fonctionne ce que j'appelle le cadre de dessin ou un viewport comme on pourrait dire. Alors ici vous avez une petite, un petit personnage, c'est une mascotte, enfin contre la mascotte de Sketchup qui s'appelle Lisanne. Pour chaque version de Sketchup, vous n'aurez qu'à regarder mes précédents cours sur Sketchup 8, vous verrez c'est pas le même personnage. En fin contre on s'amuse toujours à mettre un personnage différent de société Trimble puisque c'est... enfin c'est pas... non. C'est une personne qui travaille dans cette société et à chaque fois il s'amuse à faire de la publicité ou un petit clin d'oeil à différents personnages. Si vous voulez plus d'informations allez voir sur internet ou alors je vous glisserez un lien pour vous donner plus de détails sur ce personnage. Mais le cours n'est pas à ce niveau là. Donc comme je disais vous avez déjà votre vue avec votre petit personnage. Vous avez ce qui s'appelle des lignes d'inférence. Alors les lignes d'inférence c'est très important. Vous voyez par exemple l'axe rouge ça va être l'axe des abscisses, pardon, je ne savais plus. Les Y ça serait donc les axes des ordonnées et les Z c'est l'axe de la profondeur. C'est ce qui va vous permettre de dessiner vos objets en 3D. Parce que bien évidemment Sketchup ne fait pas de la 2D mais il fait de la 3D. Alors ensuite on va commencer à voir un petit peu les différents outils. Donc vous avez la flèche. La flèche qui permet de sélectionner un personnage, un modèle, une face, une arête. Ça nous verrons ça au fur et à mesure. Ensuite nous avons par exemple l'outil ligne. Alors pour l'instant je n'aime pas les raccourcis clavier mais ça ne serait tarder. Parce que je me sers énormément des raccourcis clavier. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton gauche de votre souris. Un seul clic, vous cliquez et vous avez fait votre trait. Par contre vous avez toujours une suite de traits qui va apparaître. C'est normal, tant que vous n'appuyez pas sur la touche Escape de votre clavier, votre trait ne disparaît pas. Alors comme je vous disais, on va se servir beaucoup du mot inférence. Retenez-le parce que c'est très important. Grâce à ça on peut faire des belles choses. Donc vous voyez là je suis sur l'axe vert. Ensuite je dis tiens je vais essayer d'aller ici et ensuite je vais directement ici. Et là j'ai créé un petit rectangle qui ne doit pas être très droit parce que ça a été mal fait. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est juste de manipuler les petits outils. Alors ensuite vous avez la touche Z. C'est le zoom en fait que vous pouvez vous servir avec votre molette de votre souris. Ah oui j'ai oublié de préciser mais je vous conseille d'avoir une molette à trois boutons enfin une souris pardon à trois boutons avec une molette. Mais malgré tout vous pouvez aussi travailler avec votre portable avec les différentes touches de raccourci. Je m'en sers très souvent avec l'un ou l'autre. Moi je travaille sur un iMac donc évidemment j'ai une souris trois boutons mais vous pouvez utiliser aussi votre ordinateur portable. Vous pourrez largement vous débrouiller et faire des superbes modèles que je vous montrerai par la suite sans aucune difficulté. Ce qui est pas souvent le cas de d'autres logiciels. Donc revenons un petit peu à nos moutons. Donc je disais on a la touche aussi Orbit. Alors Orbit c'est cette petite touche. C'est la touche haut qui va vous permettre en fin de compte de tourner autour de votre objet. Si vous voulez c'est la caméra qui tourne autour de l'objet. Voilà tout simplement. Donc si on continue les objets vous allez aussi avoir mettons le rectangle. C'est l'icône rectangle. J'ai sélectionné là je peux faire un carré ou un rectangle. Vous voyez rien de rien de très compliqué. Vous avez aussi par exemple le cercle. Là vous pouvez dessiner un cercle. Tout ça nous verrons ça évidemment plus précisément dans les prochains cours. Là pour l'instant c'est vraiment une première approche afin que vous comprenez comment ça marche. Donc comme je disais, vous voyez on peut se déplacer toujours avec la touche. Alors moi je me sers du bouton du bouton milieu de ma souris. J'appuie dessus et en fait compte en appuyant dessus vous voyez je peux tout simplement tourner autour. Pareil pour le zoom je me sers de ma molette. Il y a d'autres combinaisons que je vous donnerai dans les liens en dessous parce que je m'en souviens plus pour l'instant. Vous savez quand on est habitué à manipuler avec de cette manière là on oublie le reste. Alors ensuite on va commencer à regarder comment par exemple effacer une ligne. Donc vous prenez la touche gomme qui est ici. Vous prenez l'icône gomme pardon. Vous cliquez sur la première arrête et automatiquement celle-ci disparaît. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous ne pouvez pas cliquer sur une surface parce qu'en fréquence SketchUp est composé de lignes et de surfaces. Par contre si vous voulez supprimer une surface il suffira simplement de cliquer dessus. Voyez vous avez des petits points noirs qui apparaît et vous cliquez sur backspace ou supprimer. Moi je me sers de backspace sur mon mac pour supprimer. Mais bon le but est simplement d'utiliser la touche supprimer. Alors ensuite on va apprendre comment sélectionner vos objets. Alors si vous cliquez sur un seul clic sur votre objet, cliquez une fois, vous sélectionnez en fait compte que la surface. Vous cliquez deux fois, vous sélectionnez l'ensemble de votre objet. Attention là actuellement nous avons que des objets en 2D. On n'a pas encore attaqué la 3D. Ce que je vais vous montrer de ce pas. L'outil formidable qui a permis vraiment de donner sa grande valeur et sa grande valeur ajoutée à SketchUp c'est l'outil tirer pousser. Alors celui là vous en abuserez, vous l'utiliserez tout le temps parce que sans lui vous pouvez rien faire. C'est vraiment l'outil par excellence. Donc vous cliquez sur la surface donc par exemple là comme j'ai fait on pouvait désectionner si vous voulez les vues avant. Vous cliquez simplement sur la surface, appuyez sur la touche B et vous faites un glisser déplacé. Vous cliquez juste votre souris, un clic simplement, lâchez la souris et vous vous amusez à faire des tirés poussés. Le tiré poussé en fin de compte permet d'extruder, c'est à dire de tirer la face vers le haut ou vers le bas de votre objet. Et là d'un ce coup vous voyez il se retrouve en 3D. Et donc pour sélectionner l'objet en 3D si vous faites deux clics, vous sélectionnez en fin de compte les arêtes et la surface du cercle du haut. Pour faire trois clics, pour sélectionner l'objet dans sa globalité il faudra cliquer trois fois. Et là vous avez effectivement tout l'objet qui est sélectionné. Déjà vous voyez ça vous commence à vous expliquer comment fonctionnent les petits outils SketchUp. Ensuite on va voir deux autres outils et on arrêtera là parce que je ne veux pas plus vous embrouiller. Je voudrais surtout vous entraîner à faire ce que je vous expliquais. J'essaierai de retravailler la vidéo afin que ça soit mieux expliqué peut-être plus détaillé, plus de raccourcis pour que vous comprenez bien de quoi je parle. Mais c'est vraiment important. Donc on va voir encore deux icônes et après j'arrêterai là. En tout cas pour l'instant on reviendra bien sûr sur les les premiers icônes que l'on a vu. Même l'outil ligne, l'outil tout ça parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Donc on verra ça en temps voulu. Mais là aujourd'hui c'est juste une première approche. Donc si je clique sur le bouton déplacer, vous sectionnez simplement une fois et vous voyez votre objet vous pouvez le déplacer sur l'axe rouge, sur l'axe bleu. Vous voyez ça vous faut vraiment des inférences. Et l'axe vert si j'arrive à l'avoir. Oui j'ai réussi à l'avoir. Des fois c'est pas évident. D'accord ? Ensuite vous avez aussi alors là par contre si je le fais avec le cylindre ça va pas être terrible. Donc on va dessiner rapidement un carré et on va faire un petit tirer poussé. Ce sera beaucoup plus simple. Je sélectionne mon objet, triple clic. Là aussi vous avez d'autres manières pour sélectionner l'objet mais je vous montrerai ça dans le futur. Donc si on prend par exemple l'objet ici qui permet de faire une rotation un objet. Donc vous cliquez au hasard sur la surface d'un objet une fois. Vous êtes par exemple sur l'axe rouge donc l'axe des abscises. Vous cliquez une deuxième fois et là vous pouvez faire subir une rotation à votre objet. Alors il faut savoir que là aussi il y a plein d'options, plein de subtilités que nous verrons plus tard. J'estime que déjà c'est pas mal ce que je vais donner pour l'instant et nous verrons la suite dans le prochain cours. Voilà c'était Jean-Michel de la chaîne Savoir pour tous. J'espère que mon cours vous a plu et je vais essayer de m'améliorer parce que je suis vraiment pas trop habitué à parler comme ça au micro. Merci d'avoir suivi cette leçon et à la prochaine. Bye bye.